Bonjour, toujours dans les coulisses de notre chaîne YouTube. Troisième épisode de notre série consacrée au temps fort des rencontres de la TDI ces dernières années. Une façon de patienter avant la prochaine édition, puisque vous le savez, l'édition 2020 a été reportée en juin 2021. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'intimité. L'intimité. Qui n'est pas concerné ? Je suis sûr que c'est là pour vous une des premières de vos libertés. Un accident, la maladie, le handicap, ces parcours de vie qui nous rendent alors dépendants des autres, pour les moments les plus intimes de notre existence. Nous avions débattu de ces sujets lors des rencontres de la TDI de 2018. Sur scène, Antonin et Yves sont tous deux éducateurs. Nous avions évoqué avec eux comment ils abordent ces notions de respect de l'intimité dans ces moments particuliers, quand il s'agit d'aider les résidents de leur foyer à faire leur toilette. En général, tout commence assez tôt le matin. C'est le premier contact. Le premier contact qu'on établit avec la personne dès le matin. Le choix du réveil. Comment elle veut se réveiller. Moi, dans mon accompagnement lors de la toilette le matin, ce que je souhaite prioriser, c'est avant tout la personne dans ses choix, et qu'elle soit associée, qu'elle ne soit pas dépendante, qu'elle ne soit pas spectatrice, mais qu'elle soit actrice. En fait, c'est vrai que nous, le matin, quand on se réveille, on n'a pas certainement envie qu'on voit nos tronches au réveil, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis là, il faut s'approcher, il faut rentrer. Vous avez des stratégies pour détendre l'atmosphère ou pour rentrer en relation ? Oui, j'ai comme exemple la situation d'une personne qui, par exemple, affectionne énormément l'opéra. Et son handicap fait que, bien sûr, il a besoin d'un accompagnement de proximité lors de la toilette, mais afin de pouvoir détendre son corps, qui parfois peut être très crispé, on a pris l'habitude de se mettre en opéra, parfois sur le téléphone ou en musique. Et on est tombé d'accord que lui et moi ne savions pas chanter, mais on s'est gosillé durant la toilette, au moins, à pouvoir suivre les opéras. Et ça permettait d'avoir un accompagnement où on oubliait le corps, le temps de se toucher à l'intime. La notion de respect des personnes vulnérables est affaire de grandes déclarations, parfois même de grandes lois. Mais elles s'expriment surtout au jour le jour, dans ces petits choix du quotidien, qu'on va nous le rappeler tout à l'heure, Michèle Bonal, la présidente de la TDI. Par exemple, le choix de prendre ou de ne pas prendre sa douche, de la prendre le matin ou de la prendre le soir, c'est tout sauf en détail, même si ça bouscule l'organisation et le règlement des institutions. Ça a été un travail qu'on a mené en foyer il y a quelques années, lorsqu'une personne nous a demandé « Puis-je prendre ma douche le soir ? » Et je me rappelle que dans l'équipe et dans le fonctionnement institutionnel, c'était tremblement de terre. Non, mais la toilette, c'est le matin. On se prépare, il faut se préparer, etc. Et heureusement et malheureusement, la personne a su nous exprimer le fait que le matin, de toute façon, il ne fallait pas chercher à venir l'accompagner. Du moins pour la toilette, elle pouvait être habillée, il n'y avait pas de problème. Mais la toilette est maintenant, c'est rentré, parce qu'on a plusieurs personnes qui peuvent bénéficier le soir à 5 heures. Ils rentrent d'une journée où il y a eu l'activité sportive et tout ça. Ils ont le droit de prendre une douche. Point de gêne. Ça fait sourire, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a eu la chance de pouvoir travailler, de mettre en place. Madame Baudela, vous venez de t'en venir. Oui, j'entends deux choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a cette notion des petits choix du quotidien. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut interroger la personne pour savoir ce qu'elle a envie de faire, si elle a envie de se laver ou de rester avec sa transpiration. Voilà, donc c'est plusieurs fois dans la journée, ça se répète, ces petits choix. Et puis, ma deuxième remarque, elle serait sur la question du temps, de la temporalité. Parce qu'un handicap, c'est pour la vie. Voilà. Donc, il y a une durée. Il y a une durée qu'il faut gérer. La personne elle-même va avoir à gérer ça sur tout son parcours de vie. Et c'est pour les équipes qui accompagnent aussi. D'où l'importance d'interroger les professionnels, savoir s'ils ont envie de continuer à accompagner une personne, ou non, s'ils ne se sentent pas aptes à le faire. et l'importance des relais. Des relais, voilà.